Ok, j'ai reçu un message, enfin un commentaire qui me demandait « Que penses-tu de ceux qui parlent des énergies tierces qui font des rituels pour bloquer le lien ? » « En as-tu eu lors des hypnoses ? » Ça arrive, alors, ça aussi. Ça arrive que des personnes fassent, donc des énergies tierces, fassent des magies pour bloquer des gens. Ou pour garder quelqu'un. Une magie n'a d'efficacité que dans la mesure où la personne est interférée. Une personne qui n'a plus d'interférence, qui est dans son plein pouvoir, dans sa pleine souveraineté. Vous pourrez lui faire toutes les magies que vous voulez, ça n'impactera absolument rien. Ou alors vraiment de façon résiduelle. Donc les magies, c'est rien. Les magies n'ont d'efficacité que parce que les gens sont interférés. Après, la plupart de ceux et de celles qui pensent que la méchante tierce, elle fait de la magie noire. La plupart du temps, ça n'est pas le cas. La plupart du temps, c'est un lien parasite. La plupart du temps, ce qu'elles prennent pour leur autre, c'est un type qui en a rien à foutre. Et elles s'inventent que la méchante tierce, là, elle fait de la magie. Comme il y en a qui vont te dire qu'elles ont rencontré un mec qu'elles prennent pour leur flamme jumelle. Ce mec est marié. Ce mec trompe sa femme avec cette personne-là. Elles vont croire que c'est la flamme jumelle. Le mec, il va lui dire, oui, peut-être je vais quitter ma femme, je ne sais pas. Vous voyez le truc-là ? Mais finalement, il ne quitte jamais sa femme. Et quand il voit qu'elle se fait un peu trop insistante, elle est pressante, et voilà, hop, il ghost. Et il retourne avec sa femme. Enfin, il reste, du coup, avec sa femme. Et ces personnes-là vont se dire, ouais, c'est mon runner, et la femme, c'est la tierce. Alors que non. La tierce, c'est toi. Ce n'est pas la femme. Toi, tu as juste eu une relation, des relations sexuelles, avec un connard qui trompe sa femme. Et tu es juste la teimpe de service dans le trio. Vous voyez ? Du coup, ce n'est pas la peine de se dire, ah, il fait de la magie noire, il fait de la magie pour... Il est sous emprise. Non, 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 non. Il n'est pas sous emprise. Non. Il ne veut pas être avec toi. Voilà. Il veut être là où il est. Et c'est le cas pour absolument tout le monde. Personne n'est sous emprise. Il n'y a que des gens qui choisissent de rester sous emprise. Vous voyez ? Si la personne que vous pensez être votre runner, là, il préfère rester avec sa femme, c'est pas parce que sa femme, elle est méchante, elle fait de la magie, c'est ça. C'est parce qu'elle préfère rester avec sa femme, c'est parce qu'elle préfère rester avec sa femme et qu'elle préfère ne pas être avec vous. Ça, il faut vraiment le comprendre. Parce que ce délire autour de la tierce, elle lui fait de la magie et peu, peu, le pauvre, il est complètement sous emprise. Non, non. Non. Les magies qu'il peut y avoir ont un impact et viennent co-créer avec une interférence qui est déjà là. Donc, oui, ça peut arriver. Je ne nie pas en bloc que ça n'existe pas parce qu'on l'a vu en session, dans certains cas, oui, il y a des magies, oui, qui ont un impact. Et oui, elles ont eu un impact parce que l'interférence était présente. Donc, il faut déjà enlever l'interférence. C'est ce qu'on fait en hypnose régressive. Mais, dans la plupart des cas, il n'y a pas de magie, il n'y a pas d'énergie tierce, il n'y a pas de lien. Il n'y a rien. Il y a juste un parasitage. Donc, bon, je le sais, je vois bien dans les commentaires. On voit des armées de bonnes femmes. Quand on regarde les trucs des tirages, là, quand on vous le sait, vous avez les tirages de cartes, on vous dit votre autre, il revient, ce truc-là. Et qu'on voit tous les commentaires avec la méchante tierce qui fait de la magie. C'est un gros délire. Alors oui, ça vous fait plaisir, oui, de croire que l'autre, là, que vous voulez qu'il revienne, il est manipulé par la tierce, plutôt que de se dire qu'il n'a juste pas envie d'être avec vous. Parce qu'il ne vous aime pas. C'est sûr que c'est plus confortable, c'est plus, voilà, ça fait moins mal à l'ego, on va dire. Mais, à un moment donné, vous pouvez vous raconter des salades, trois mois, six mois, un an, ça va. Pendant dix ans, là, ça commence à devenir un peu problématique, vous voyez. Donc, revenez à la raison, voilà. Regardez votre situation, regardez l'autre, regardez le comportement de l'autre. Quelqu'un qui vous a fait du love bombing juste parce qu'il voulait vous tringler, mais qu'il n'avait pas du tout l'intention de quitter sa femme, parce que c'est le cas, c'est ça, c'est le cas typique. C'est pas votre runner, c'est pas votre flamme jumelle, c'est pas je sais pas quoi, c'est juste un clochard qui trompe sa femme. Et vous devriez vous poser la question, comment vous, vous pouvez trouver acceptable et vous pouvez vous trouver respectable, on va dire, d'être la maîtresse consciente qui couche avec un mec qui a déjà une femme, alors que la femme, elle est même pas au courant, vous voyez. C'est moi qui suis trop moral ou non ? Parce que j'ai l'impression que dans la flamme jumellerie, là, c'est vas-y, c'est bon, on voit des tierces partout, on peut faire tout et n'importe quoi sous prétexte d'un supposé lien sacré. Y'a rien de sacré là-dedans, voilà. Y'a rien de sacré. Quand tu baises avec quelqu'un qui est marié ou qui est en couple, juste tu te comportes comme une timpe, tu n'es pas dans un lien sacré, ok ? Ça c'est dans la majorité des cas. Encore une fois, y'a des exceptions, je ne vais pas parler des exceptions, parce que quand on parle des exceptions, on nourrit le délire majoritaire, donc voilà. Je pointe le délire majoritaire. Ok ? Bonne journée.